Pour sonder l'espace encore mal connu, les hommes s'efforcent de mettre au point des moyens de plus en plus perfectionnés. Autour de la Terre, de la matière ténue forment de grandes sphères dans l'espace. A 60 000 de la Terre commence l'ianosphère, qui a une épaisseur d'environ 200 000, et qui est remplie d'ions et d'électrons formés par des radiations provenant de l'espace. C'est une région importante pour les télécommunications mondiales du fait que les ondes radio qui ne suivent pas la courbe de la Terre peuvent s'y réfléchir. Mais parfois de grandes tempêtes solaires perturbent l'ianosphère. Les signaux radios s'affaiblissent et disparaissent. Pour prévoir les turbulences, des stations de sondage situées tout autour du globe envoient sans arrêt des signaux dans les diverses couches de l'ianosphère et en recueillent l'écho. Mais la pénétration de ces signaux est limitée. Aussi a-t-on pensé faire des sondages par le haut ? En 1958, un programme de sondage par satellite était conçu par l'administration spatiale américaine, NASA, conjointement avec le Conseil de recherche pour la défense du Canada, CRD. Comme les turbulences ionosphériques sont très fréquentes dans le nord canadien, le CRD était tout désigné pour entreprendre l'étude et la construction d'un satellite de sondage. Les travaux ont commencé en 1959. Le dessin et la fabrication de ce satellite baptisé Alouette ont été confiés à de jeunes ingénieurs comme M. John Marr et Colin Franklin du CRD. Selon les plans prévus, l'Alouette est mise sur une orbite polaire par une fusée américaine qui est lancée de Californie. Une fusée à deux étages dénommée Thor-Ajina B. Le moteur du premier étage donne à l'ensemble la vitesse de mise en orbite. Le premier étage est largué et le deuxième étage mis à feu. Dans l'air raréfié des hautes altitudes, les frictions sont réduites. C'est là que l'enveloppe protectrice est éjectée. Lorsque le moteur du deuxième étage s'arrête, l'ensemble continue sa course par son propre élan. et 48 minutes plus tard, il atteint son altitude orbitale. Après une dernière poussée donnée par le moteur, le satellite se sépare de la fusée porteuse. En tournoyant, ses longues antennes se déploient. Il est en orbite à 630 000 au-dessus de la Terre. Pendant des siècles, l'Alouette tournera autour de celle-ci avec une période de révolution de 105 minutes et les signaux transmis serviront pendant au moins un an aux recherches spatiales. Lorsque l'Alouette est en bonne position, un ordre lui est transmis. Les longues antennes émettent alors vers l'ionosphère des impulsions de sondage de moyenne fréquence. Simultanément, ces impulsions sont envoyées directement par l'intermédiaire d'ondes à très haute fréquence vers les stations télémétriques. Les impulsions de sondage reviennent à l'Alouette qui les transmet à la Terre. Le décalage, qui est d'environ un centième de seconde, donne la hauteur de l'ionosphère. Ainsi, l'Alouette donne sans arrêt des renseignements sur le profil supérieur de l'ionosphère aux stations télémétriques à l'écoute tout autour de la Terre. L'Alouette fournit des renseignements sur trois autres phénomènes. Les bruits radios en provenance des espaces intersidéraux. Les sifflements radios voyageant dans le champ magnétique terrestre est dû à des éclairs. Et le rayonnement cosmique en partie responsable de la formation de l'ionosphère. Comme il n'y a jamais eu de sondage de l'ionosphère effectué par le haut, l'essai par fusée du nouveau système d'antennes conçu au Canada est un préliminaire de grande importance. Diffusé par de l'île Wallops, en Virginie, pour lancer dans l'espace le nouveau type d'antennes. Les signaux reçus prouvent que tous les espoirs sont permis. Au centre de télécommunication du CRD près d'Ottawa, une maquette, un prototype et deux satellites identiques sont fabriqués. Deux demi-coquilles d'aluminium forment l'enveloppe du nouveau satellite. La charge toute entière est supportée par une colonne. Le bâti central contient les antennes quand elles sont rentrées et les accumulateurs. De chaque côté se trouvent des plateformes où sont fixées la zone à transistor et trois autres dispositifs de recherche. Des appareils de secours peuvent être déclenchés en cas de panne dans l'espace. C'est un ensemble très compact. L'énergie nécessaire aux instruments est fournie par 6500 batteries solaires situées sur l'enveloppe. Ces batteries convertissent la lumière du soleil en électricité, ce qui permet de recharger les accumulateurs. La température intérieure est maintenue au moyen de calottes d'aluminium polies. Une particularité exceptionnelle de l'alouette est constituée par ces longues antennes de sondage faites en acier de ressorts très fins. Elles sont formées de tubes fendus longitudinalement qui s'emboîtent. Lors du lancement, ces tubes seront enroulés à plat sur des bobines. L'industrie canadienne a contribué au projet en construisant un certain nombre de pièces importantes. On fait subir au prototype un essai centrifuge simulant la poussée verticale que devra subir le satellite lors de son lancement. Le comportement du matériel télémétrique donne entièrement satisfaction au cours des essais. Un essai de rotation simule les conditions dans lesquelles se trouvera le satellite au moment de sa mise en orbite lorsqu'il tournera à raison de 120 tours minutes. Lorsque les antennes de sondage seront déployées, la vitesse de rotation sera réduite à 1 tour minute et demi. Les premiers essais sont satisfaisants. Vient ensuite l'essai du déploiement complet. Un moteur électrique fait sortir les antennes qu'il faut soutenir à cause de leur poids. Pour obtenir un meilleur rendement, les antennes doivent avoir la moitié de la longueur d'onde du signal émis, longueur encore jamais réalisée pour un satellite. Le déploiement complet fonctionne de façon parfaite. Le développement total est de 150 pieds. Près de Québec, dans un autre centre d'études du CRD, l'alouette est mise à l'épreuve dans une chambre à vide. Des phénomènes imprévus peuvent se produire. Certains matériaux peuvent se sublimer aux basses pressions. Des fils reliés aux instruments permettent aux ingénieurs de vérifier le comportement du satellite au cours de cet essai. Le vide est fait dans la chambre et un soleil artificiel brille à travers un hublot. Pour que toutes les batteries solaires soient illuminées uniformément, le satellite tourne lentement comme il le fera dans l'espace. La forme sphéroïde de l'alouette sert à deux fins. Premièrement, elle facilite l'accès aux dispositifs électroniques. Et deuxièmement, elle permet l'illumination d'un pourcentage constant de la surface malgré le mouvement de bascule. On vérifie le courant produit par les batteries solaires ainsi que les conditions de température et le reste à l'intérieur du satellite. Au centre d'études de Goddard, près de Washington, la NASA possède des installations d'essai pour le vol spatial qui n'existe pas au Canada. C'est là que sont mises à l'essai des satellites divers que l'alouette va rejoindre. Tout comme une roue d'automobile, le satellite doit être équilibré. On mesure à la vitesse maximum l'importance du bas lourd et des masses correctrices seront ajoutées par la suite. Quoique le satellite pèse 320 livres, moins de 2 livres supplémentaires sont nécessaires pour corriger son équilibre tant ont été soignés les calculs au stade des plans. Les batteries solaires qui sont extrêmement sensibles et qui constituent les éléments les plus susceptibles d'être endommagées par les vibrations sont vérifiées au moyen d'une illumination artificielle après chaque essai mécanique. Finalement, l'alouette est montée sur une table de vibration qui simule les conditions du lancement. Les antennes de sondage sont vérifiées avant cette épreuve qui est l'une des plus sévères à laquelle le satellite aura été soumis. La mesure des vibrations de la table et de celles communiquées au satellite montre qu'il ne se produira pas de résonance grave. Des vérifications effectuées à l'intérieur du satellite indiquent que les accumulateurs et autres dispositifs n'ont nullement souffert des vibrations. L'alouette surmonte brillamment toutes les épreuves qu'on lui impose. Des plaques protectrices sont de nouveau placées sur les délicates batteries solaires pour un dernier voyage vers une destination terrestre. Après deux années d'études, de montage et d'essais, l'alouette est amenée à la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Un avion turbopropulseur de l'aviation royale du Canada emporte l'oiseau spatial qui, bientôt, gravitera dans les régions sidérales. Solitairement, la petite sphère explorera les mystères du cosmos, mais en attendant, dans le monde connu et agité où nous sommes, elle doit être protégée. Il reste six semaines de vérifications ultimes. Dans son portique de chargement qui s'élève à 150 pieds du sol, la fusée Thor-Aginobi attend l'heure hache où elle emportera dans l'espace l'un des satellites les plus complexes que l'homme ait conçu. L'alouette est installée sur le ressort qui la séparera de la fusée porteuse. On place le capot qui la protégera de l'échauffement dans l'air durant le lancement. Les journalistes ont été invités. Le docteur John Chapman du CRD attire leur attention sur les drapeaux des pays qui ont collaboré à ce projet. Les renseignements que l'alouette fournira sur l'ionosphère feront du Canada un pionnier dans le domaine des recherches spatiales à des fins pacifiques. Douze heures avant le lancement, les hommes de sciences responsables du projet s'assemblent dans la salle de contrôle où se fera le compte à rebours. Le directeur de la mission est M. Keith Brown du CRD. La nuit descend sur la côte du Pacifique. Les docteurs Dryden et Zimmerman respectivement directeurs de la NASA et présidents du CRD sont aux aguets. Sous-titrage Société Radio-Canada sur la côte de la m'occubertation sur la côte de la première 4, 3, 2, 1, mark. Le beacon est à la fin de 65. Le temps du temps est au front. 60 secondes de morale, on va pouvoir pouvoir être en train de faire. Le corps afté, le corps afté. Le corps afté. Le corps afté. 5, 4, 3, 2, 1. Vers le sud, au-dessus de l'Antarctique, au-dessus de l'Afrique, vers les régions nordiques polaires. Des signaux provenant des régions sidérales parviennent à Resolut, une des treize stations télémétriques qui enregistrent sur la Terre les observations de l'Alouette. Les signaux en langage des étoiles sont recueillis et traduits pour les hommes de science qui parlent toutes les langues de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada